Musique Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle session dans ce Let's Play Dynamics The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, toujours édité et développé par Nintendo. Mais limite, on n'a même plus envie de donner les caractéristiques techniques. Parce qu'on n'est plus dans un jeu là, on est dans un univers, on est dans une expérience incroyable. Il a disparu, dommage. Champiglaga, ça c'est fait pour supporter la chaleur du désert. Très bien, parce qu'il faudra aller voir les Gerudo à un moment donné. On va continuer d'explorer le Temple Oublié. Un Temple Oublié qui n'avait pas vraiment de raison d'exister dans... Enfin si, il avait une raison d'exister, je ne sais plus vraiment pourquoi, mais c'est juste parce qu'il y avait un sanctuaire dedans. Mais il n'avait pas vraiment d'histoire. Et le Temple Oublié... Regardez, il y a une statue de la déesse. En fait, effectivement, il y avait une grande statue. Et elle n'était pas tombée avant. Là, à cause du cataclysme, elle est tombée au sol. Ça, c'est intéressant. Mais du coup, est-ce que le chemin qu'il y a derrière... Il était là, dans le Temple Oublié. Il y a encore une salle derrière. C'est fou, ça ! Ça, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ok. Je vais disparaître de l'écran. Qu'est-ce que c'est que ça ? Toutes ces stèles. Les fleurs radieuses. On les prend. C'est pas trop quoi faire. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut allumer ? Surprenant, n'est-ce pas ? Descendons, Damimpa. Nous ferions bien d'examiner tout cela d'un peu plus près. Tu as vu ces représentations murales ? On dirait bien des géoglyphes, non ? Qu'est-ce que tout ça peut bien en signifier ? Oui, c'est bien lui, tout à gauche. Le premier géoglyphe que nous avons découvert. Voyons la graveur suivante. À en croire la carte tracée au sol, celui-ci se trouverait non loin du village Piaf. Il semblerait que l'emplacement de tous les autres géoglyphes soit également indiqué sur la carte du sol. C'est à peine croyable si je m'attendais à découvrir ce genre de choses au fond de ces ruines. Quand la princesse Zelda a disparu et que le cataclysme s'est enclenché, des géoglyphes sont apparus un peu partout. Je me demande s'il y a un lien entre les images exposées sur ces murs. Nous n'allons certainement pas rester plantés là. Dépêchons-nous d'aller examiner les autres géoglyphes. Mais enfin, Damimpa ne voudrait-il pas mieux prendre un peu de repos au préalable ? Si tu découvres un autre géoglyphe au cours de tes voyages, Link, ne manque pas de l'étudier de près. Tu pourrais recevoir une vision comme celle de l'autre fois et ainsi obtenir un indice supplémentaire au sujet de la princesse Zelda. Ouvrons le journal d'aventure. Le temple oublié contenait 11 fresques au style similaire à celui des géoglyphes ainsi qu'une carte d'Hyrule. Il semble que des géoglyphes soient apparus dans diverses régions du monde après le cataclysme et la disparition de la princesse Zelda. Il reste encore 10 géoglyphes à examiner. Très bien. Donc en fait, tant que je n'avais pas élucidé le mystère des géoglyphes du temple oublié... Je ne peux rien saisir. Je ne risquais pas... ...de pouvoir activer une autre larme du dragon. Ah bah évidemment ! Évidemment ! Le meilleur moment... ...pour... ...un orage, c'est le moment où j'ai envie de sauter partout. Ah, magnifique ! Je peux sortir éventuellement un petit feu de camp... ...bombe à retardement, montgolfière, lance-flammes, marmite de voyage, turbine... Eh bah non ! Eh bah tant pis ! Vous savez quoi ! Voilà, on est par-delà les nuages. Maintenant qu'on est là... ...on retourne au niveau du géoglyphe... ...et on va pouvoir aller l'étudier. Ah moi j'en démors pas, hein ! Je n'en démors pas ! Je veux ma larme et je l'aurai ! Ah la musique ! La musique est si bien ! Froid insupportable... Euh... Ouais, pour l'instant j'ai pas grand-chose pour me protéger du froid mais c'est pas grave. Voilà, la température est devenue supportable. Où se trouve la larme du dragon ? Ah... Voilà ! Elle est là ! Mais elle était pas là tout à l'heure l'alarme du dragon ! Elle vient d'apparaître ! La voici ! Et moi maintenant je vais disparaître et... ...découvrir avec vous ce deuxième souvenir. ... ... ... ... ... ... C'est bien ça. Tout est différent. Je ne reconnais rien du tout. C'est le paysage oublié d'un passé fort lourd. Un passé lointain, un passé légendaire. Est-ce possible ? Je suis revenu à l'époque de la fondation d'Hyrule ? Ta surprise est naturelle Zelda, nous la partageons. Mais tu possèdes une pierre occulte qui soumet le temps à ta volonté, tout comme Sonia. Je ne remets donc pas ta parole en doute. Allons, c'est la pierre qui t'a convaincu. J'ai tout de suite compris qu'elle était sincère pour ma part. Zelda possède nos deux pouvoirs, Raoru, celui du temps et celui de la lumière. En outre, il ne fait aucun doute que cette jeune fille est de notre sang. Tu as raison. À présent, voyons un peu. Tout à l'heure, tu parlais de rentrer chez toi. J'imagine que tu souhaites regagner ton époque le plus rapidement possible. Oui. L'heure est grave là d'où je viens. Une catastrophe se produira bientôt. C'est pourquoi je dois rentrer au plus vite. Mais j'ignore comment m'y prendre. Je ne m'explique même pas de quelle façon j'ai pu me retrouver ici. Allons, allons. Nous réglerons ces questions en temps voulu. En attendant, tu es la bienvenue au château. Non, je ne serai... Nous te présenterons à la cour comme une parente éloignée. Ce n'est que la vérité, après tout. Tu pourras te changer au château. Crois-moi, les réponses viendront. Laisse-toi un peu de temps. Je vous suis redevable. Mais oui. Maintenant que j'y pense, Mineru saurait peut-être nous éclairer sur les voyages temporels. Mineru, vous dites ? Oui. Mineru est traversée dans l'étude du savoir du peuple Sonao. Tout comme Sonia et moi, elle possède sa propre pierre occulte. C'est aussi ma sœur aînée. Wow ! Quel pied ! Quel plaisir ! Une entrée a été ajoutée à la section Souvenir de l'Aventure. C'était donc notre deuxième souvenir. Un vrai plaisir. On en découvre donc un peu plus sur ce qu'il s'est passé après que Zelda ait découvert qu'elle était revenue dans le passé au moment de la fondation d'Hyrule. Elle rencontre donc la reine Sonia et le roi Raoru. Donc je ne sais pas combien d'années. Ça, ça peut être intéressant de l'explorer, de les découvrir. Combien de temps ? Combien d'années ? De combien d'années est-elle revenue en arrière en fait ? Parce qu'elle est revenue 500, 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans, 10 000 ans en arrière. J'avoue, je suis curieux de le savoir. Je ne sais pas si on va l'apprendre. J'ai pas voulu me spoiler. J'avoue, j'ai fait une petite recherche mais je ne dirai rien. Parce que si ça se trouve, la recherche dit vrai et je n'ai pas envie de vous spoiler. Mais je suis très curieux. Oh ! Un korogu. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Oui, je t'ai trouvé. Et j'ai le droit à une sixième noix. Korogu. Parfait. Ah, mais attendez, je suis un peu bête. Bête non, mais il ne faut pas oublier les pouvoirs dont on dispose. Infiltration. Hmm. Là. Malheureusement. Malheureusement, infiltration, là, c'est un peu compliqué. Par contre, là, ça devrait être possible de passer par là. Ouais, ou pas, hein. Ouais, possible. Possible ou pas, en fait. Je ne sais pas. Hmm. Je veux rejoindre mon ami. Il y a encore un korogu en mal d'amour, là. On va faire vraiment la planche la plus grande ever. Elle n'est pas collée. Voilà. Pareil pour celle-là. Vraiment, là, on a toutes les planches. On peut faire le chemin de traverse le plus grand, si on veut. Nan ! Ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Comme ça. Et coller. C'est vrai. Là, maintenant, on a ça. Vraiment, on a une force herculéenne avec ce pouvoir. Vraiment. On a une force incroyable. On a une force incroyable, là. Je n'ai même pas l'impression que ce soit utile, en fait. C'est un korogu. Je ne peux pas amener. Si. Là, on a un bâtiment. Je ne pense que c'est pas un. Alors, tu es un korogu. Tu es bien embêté. Tu es retrouvé séparé de ton ami. Qui lui se trouve tout là haut. Mais moi, je suis censé faire comment pour… Ah mais si Je peux le déplacer Comme ça Oh là, oh là le pauvre Ouh là le pauvre Ouh là le pauvre Alors Ok Je n'ai pas trop quoi faire pour pouvoir retourner la planche Ouais Voilà Comme ça Allez Je prends le Korogu Et je passe par là Tu veux rejoindre ton ami, ça tombe bien, on va le rejoindre, t'inquiète Il est là ton pote, vous allez pouvoir camper ensemble Je vais retrouver mon ami Tu as amené mon ami, trop super, merci J'ai pas grand chose à te donner pour te récompenser Ah si, tiens Et on a deux noix Korogu Trop cool Deux noix Korogu Ah ça, ça fait plaisir Ok, donc en fait, il faut aussi les aider à se A se retrouver pour pouvoir gagner des noix Korogu supplémentaires Je prends Parfait C'est une petite quête, ma foi, fort sympathique Nous sommes donc dans la chaîne des bras La tour de la prairie d'Urban C'est parti Activons cette troisième tour C'est parti ... 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